Musique Julie Gutiérrez, conservatrice du patrimoine au Musée National Fernand Léger à Biote. Musique Julie Gutiérrez, déjà merci de nous recevoir au Musée Fernand Léger et c'est pour une occasion qui n'a rien anodin puisque en fait derrière vous se trouve une oeuvre monumentale du peintre qui lui a été commandée à l'occasion de l'exposition universelle de 1937. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce tableau ? Alors oui, c'était un tableau très important dans la carrière de Fernand Léger. Fernand Léger a reçu en 1937 six commandes pour l'exposition internationale des arts et techniques de Paris et il répond à ces commandes en réalisant une oeuvre sur le thème de l'électricité qui était à l'époque le thème qui avait été mis à l'honneur pour cette exposition internationale. Cette oeuvre a été réalisée en lien avec trois de ses élèves puisque Fernand Léger avait à cette époque un atelier qui était florissant et donc il a réalisé des études préparatoires et ensuite demandé à ses élèves d'agrandir ses études pour réaliser cette oeuvre qui fait à l'origine 5 mètres sur 10 mètres de long. Aujourd'hui, depuis le 19 mai, nous présentons une exposition au Musée Léger sur l'histoire de cette oeuvre, sa signification mais également l'importance de cette oeuvre dans la carrière de l'artiste. Alors l'intérêt de cette oeuvre, et il n'est pas des moindres, c'est que précisément à travers cette oeuvre on peut probablement retracer un certain nombre de parties prises de l'artiste notamment le dessin, l'architecture, la lumière et la couleur donc finalement c'est un genre de concentré de Fernand Léger d'avant-guerre finalement. Vous avez tout à fait raison, c'est une oeuvre qu'on pourrait appeler une oeuvre de synthèse où sont exprimées un petit peu toutes les spécificités de l'oeuvre de l'artiste. Donc déjà son intérêt pour la monumentalité qui se développe dès les années 20 où Léger souhaite investir le mur et l'espace public pour s'exprimer de manière publique et que son art, sa peinture soient accessibles à tous. Donc ça c'est une tendance qui se développe dans les années 20 et qui va vraiment s'affirmer lors de cette exposition internationale de 1937. Dès 1937, Léger prend vraiment conscience du rôle du peintre dans la cité, dans la ville et c'est pour cela qu'il donne à son oeuvre des couleurs aussi flamboyantes aussi pour que l'oeuvre soit vraiment visible de partout qu'elle marque les esprits et qu'elle soit accessible par sa beauté à tout le monde. Il y a aussi l'intérêt pour la représentation de la modernité bien sûr l'électricité c'est un sujet d'actualité un sujet lié à une technologie que le Front populaire souhaite à l'époque valoriser et donc Léger est considéré dans les années 30 comme le peintre de la modernité, le peintre de la technique et puis il y a le rapport à l'abstraction bien sûr puisque Léger est un artiste qui est un peintre figuratif mais qui aussi dans le domaine de l'architecture développe un vocabulaire abstrait, très coloré et avec des contrastes très forts. Alors effectivement vous dites Léger peintre de la modernité mais en ce sens c'est le digne descendant des impressionnistes qui eux aussi étaient des peintres de la modernité donc en fait il est en train de poursuivre puisque les impressionnistes ne dédaignaient pas et non seulement ils ne dédaignaient pas mais la monnaie a peint des chemins de fer Guémin a peint des usines, Pissarro aussi donc là Fernand Léger en fait finalement il a dit on vit dans notre époque donc je peint notre époque. Exactement, l'impressionnisme a été un élément très marquant et déterminant dans la carrière de Léger les premières oeuvres de Léger du début du 20ème siècle sont très marquées par la couleur impressionniste effectivement il y a une révélation en voyant la couleur libérée de Monet, de Sisley et puis vous avez raison les thèmes de la ville, de la modernité sont déjà traités par les impressionnistes par la génération d'avant lui mais en 1907 Léger a aussi une autre révélation très importante c'est la révélation de Cézanne qui travaillait peut-être moins la couleur et davantage le dessin et Léger finalement fait cette synthèse entre l'intérêt pour la couleur et le dessin de Cézanne qui est très marqué et comme d'autres artistes cubistes comme Picasso ou Braque Léger va rendre hommage régulièrement à l'impressionnisme mais là on est vraiment dans un vocabulaire qui est entre abstraction et figuration et qui est vraiment spécifique de cette période de l'entre-deux-guerres et de cet intérêt pour la monumentalité et l'architecture Alors on a parlé de tubisme à propos de Ferdinand Léger par analogie au cubisme mais on peut parler finalement de fragmentation de quelque chose de réel pour le réorganiser dans une forme abstraite mais qui est signifiante c'est-à-dire que quand on voit ce tableau on voit un pylône, on voit des usines on voit finalement ce qu'on veut y voir on voit un cours d'eau moi j'ai vu du charbon d'autres peuvent y voir une montagne finalement c'est ce parti pris là qu'il a réussi à transformer Bien sûr Léger a un rapport au réel qui est très fort c'est-à-dire qu'il s'inspire de choses vues de choses du quotidien de choses très concrètes qu'il transforme ensuite par le prisme de son esprit créatif et donc il y a toujours un élément de réel dans son oeuvre il n'est jamais complètement abstrait il n'abandonne jamais les paysages ce qu'il voit dans Paris au cours de ses voyages aussi puisque dans les années 30 il voyage énormément c'est un artiste très connu qui a une réputation nationale et internationale et donc il y a un rapport au réel qui est très fort et dont il ne se libère jamais mais c'est vrai que quand il travaille dans le monumental dans des grands formats il a tendance à aller vers l'allégorie vers le symbole pour être compréhensible partout c'est pour pouvoir marquer les esprits davantage donc il y a un départ d'oeuvre qui est très concret très réel et une évolution vers un vocabulaire qui est plus abstrait plus allégorique, plus symbolique qui permet aussi de créer une oeuvre qui dure dans le temps qui se pérennise et qui marque les esprits sur le long terme sur le même sur le même sur le même Sous-titrage FR ?